Vous avez un peu changé les noms de vos anciens camarades de France Inter dans votre livre, Frédéric Bec-Bédé. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça au début du lancement du livre, il faut bien dire, l'aspect, on va dire, désingage de la matinale de France Inter. Pas seulement la matinale, on va dire des émissions humoristiques de l'ensemble de la chaîne, puisque c'est votre première cible au départ. On rit trop de tout, au fond. Je pars d'un événement vécu pour en faire une fiction quand même. Exactement, mais ce n'est pas à tout le livre. Il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre. Il y a évidemment le fait que, au fond, peut-être qu'on aurait pu le résumer ce livre en disant, on rit et mieux avant, voilà. Parce qu'il y a une part, non mais c'est ça un peu, vous auriez pu appeler ça comme ça, on rit et mieux avant, parce qu'il y a une part aussi d'autodérision, c'est-à-dire que vous avez vieilli, quoi. Oui, oui, c'est ça, c'est un livre sur un hockey-boomer, aujourd'hui on appelle ça comme ça. C'est ça ? Les gens de l'ancien monde qui ne comprennent pas le nouveau et qui ne veulent même pas s'adapter, même pas. Ceux d'avant n'étaient plus drôles, quand connu, c'est arrivé. Nos parents disaient, ah ben Fernand Reynaud, il était quand même mieux. Avant Fernand Reynaud, on disait quoi, par contre ? Merci beaucoup. Ça a toujours été comme ça ? Ça a toujours été comme ça ? Non, je ne sais pas si c'est un livre sur l'humour, en fait. Je crois que c'est un type qui... Le titre du livre aurait pu être le titre de votre émission. On n'est pas couché ? Oui, c'est un type qui ne veut pas rentrer se coucher, tout simplement. Ah ça, c'est autre chose, c'est votre double. Là, vous parlez évidemment de votre célèbre double que vous avez déjà utilisé dans vos livres, qui est un peu, un peu, ce que Gains Barr était à Gainsbourg, ou ce que Mister Renard était à Docteur Renaud. C'est ça, c'est votre double, c'est Octave Parangot. Ou le docteur Jekyll et Mister Hyde. Voilà. Le roman est très pratique pour ça, parce qu'on peut se cacher derrière un personnage. C'est comme un masque, c'est comme ce smiley. Et derrière ce déguisement, dire plus de vérité que si on est comme ça, obligé d'être totalement sincère et d'assumer ses propos. Moi, je trouve que le roman a été inventé pour ne pas vraiment complètement assumer les choses, les transformer. Vous prévenez dès le départ, il y a un avertissement. D'ailleurs, vous faites signer votre avertissement par votre double, Octave Parangot. Toute ressemblance avec des faits réels ou des personnalités existantes pourrait révéler les limites d'un auteur sans imagination. Un jour, il me faudra admettre que j'ai consacré mon existence à faire passer mes problèmes pour des fictions et ma vie pour un roman. Et c'est vrai que si vous ne ménagez pas, vos petits camarades de l'époque de France Inter, vous ne vous ménagez pas non plus dans ce livre. Je dirais même que je prends plus cher qu'eux. Je suis plutôt clément avec mes anciens confrères. Et je n'ai pas eu de problème, en fait. Là-bas, j'étais très heureux, je me suis bien amusé. C'est simplement qu'à un moment, il y a eu un jour où j'ai eu une lassitude. Ça, c'est vrai. J'ai eu une lassitude déjà due à l'horaire, 8h55 du matin. Mais c'était qu'une fois par semaine ? Oui, mais quand même, quand même. Et puis le jeudi matin, du coup, j'arrivais à Paris le mercredi soir. Et qu'est-ce qui se passait ? J'allais boire des coups avec mes copains, etc. Et puis une lassitude peut-être sur le fond aussi, l'idée de devoir toujours écrire un papier. Alors qu'au fond, pour moi, l'humour ne doit pas être discipliné. Les gens qui arrivent tous avec leur papier, qui lisent leur papier, en essayant d'avoir l'air cool. Je pense simplement la différence, c'est que vous êtes écrivain et que vous n'êtes pas journaliste ou chroniqueur. C'est vrai, je pense que c'était une erreur de casting complète. Alors là, me demander à moi d'être marrant à heure fixe, c'était une erreur totale. Mais la question qu'on se pose en lisant votre livre, c'est de se dire, moi c'est la question que je me suis posée la première, est-ce qu'il avait vraiment anticipé et prévu de faire cette chronique et il disait, après je vais pouvoir en faire un livre et expliquer pourquoi j'ai fait ça ? Ou est-ce que vous tentez de vous rattraper avec ce livre pour un truc que vous n'aviez pas prémédité ? Non, ce n'est pas prémédité. Mais en revanche, quand on m'a proposé une chronique dans la matinale, j'ai pensé que c'était une expérience intéressante. Je vis des expériences et puis un jour, elles nourrissent quelque chose et je les transforme. Comme j'ai dit, je transforme mes problèmes en fiction. C'est une manière de s'en débarrasser, peut-être de faire comme s'ils n'avaient pas existé. Et cette chronique foireuse, on s'en fout. Mais si elle est le point de départ d'une sorte de tableau de l'époque, d'une sorte de description d'une traversée de Paris, d'une odyssée nocturne d'un quinquagénaire qui refuse de vieillir, qui en a marre de ce ricanement permanent que ça... Finalement, lui, peut-être qu'il a juste envie de faire la gueule et après tout, pourquoi pas ? J'ai la preuve, en tout cas, là. J'ai un passage qui va bien faire comprendre à nos téléspectateurs que, certes, vous ne ménagez peut-être pas les humoristes de France Inter et les autres, parce qu'au fond... Oui, puis en plus, il ne faut pas généraliser parce qu'il y en a que je trouve géniaux et puis il y en a d'autres qui me... Vous aimez bien Tanguy Pastureau, par exemple. Oui, Tanguy Pastureau, Pablo Mirat. C'est vrai que c'est un des meilleurs. Oui, c'est scarc. Vous l'appelez Thierry Pastilla, Tanguy Pastureau. Non, mais oui, il y a une agilité. On voit qu'il y a une agilité. Bon, vous aimez moins Charlotte Van Der Maer. On aura compris qu'il s'agit de Charline Von O'Necker. Non, mais elle est charmante. C'est juste impossible ce qu'on lui demande. Tous les jours, le matin, 3 minutes, et l'après-midi, 1 heure. C'est inhumain comme travail. C'est vrai, moi, je comprends. Et alors, mais voilà, la preuve qu'au fond, tout le monde en prend, c'est que vous êtes la première cible de ce livre. Vous vous décrivez à un moment donné... Bouchez vos oreilles parce que ça ne doit pas être agréable. Non, mais c'est Octave, c'est Octave. Ça ne doit pas être... Ah ben, c'est Octave, enfin, on vous reconnaît quand même. Mes cheveux longs cachent mon front. Ah ben, pas ce soir. Ma barbe couvre mon menton en galoche. Mes sourcils sont broussailleux. Mes yeux enfoncés dans leurs orbites cernées. Ma bouche trop fine. Mes dents en céramique et mes oreilles velues comme celles d'un Hobbit. En fait, je ne suis qu'un nez. Quand on me croise sur les Champs-Elysées, on aperçoit d'abord mon nez qui dépasse d'une touffe de poils et de cheveux posé sur un long échalat sans muscles enroulé dans de la vigogne mitée. Voilà l'autodescription. Tu dépolymes un peu, là. Je crois qu'on va finir là-dessus. C'est le livre d'un mec qui a fait un coup de mule. Non, j'ai toujours... Alors là, s'il y a vraiment une chose, on ne peut pas me reprocher ça. J'ai toujours adoré m'autocritiquer depuis le début. Depuis le début. Parce que je pense que c'est la moindre des politesses. Quand on critique les autres, il faut commencer par soi. Mais vous avez raison, vous avez toujours été déprimé. Parce que c'est vrai que ça s'est arrangé ces dernières années, mais j'ai repris. Je trouve ça d'ailleurs dommage. que les éditeurs fassent plus ça, de remettre tous les titres des livres précédents. Ce n'est pas le cas, là, chez Albarni. Mais si, ça y est ? Non, je n'ai pas trouvé. Au début ? Non, non, non. Au début, ils ont mis quelques titres, mais pas l'intégralité des livres. Peut-être que c'est la page d'après du même auteur. Non, 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 non. Non, non, non. Ça n'existe plus dans votre livre, je vous jure. Ah ben non, parce que j'ai recherché dans de la doc. Il y a effectivement quelques livres. Ils citent votre prix Interallier, le prix Renaudot, ça, très bien. Mais ils ne citent pas, par exemple, vos premiers livres. C'est pour ça que j'en parle. Et je suis allé rechercher les titres. Et effectivement, on voit bien que ça n'allait pas dès le départ. Mémoire d'un jeune homme dérangé en 90. Vous voyez ? Déjà, ça n'allait pas. Vous voyez ? Chez Grasset. Vacances dans le coma. Bon, ben, c'est pas mieux. L'amour dure trois ans. Vous voyez, ça aussi, on s'en souvient. Nouvelles sous ectasie. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de pessimiste là-dedans ? C'est plutôt un message d'espoir. Non, ben voilà, c'est un garçon qui est... Finalement, vous allez peut-être plutôt mieux qu'avant. Je ne sais pas si... Je pense que quand j'écris, ça, c'est vrai, c'est un phénomène étrange. J'ai l'air plus déprimé que je ne le suis. Parce que je crois qu'il y a une beauté dans la mélancolie, dans la nostalgie, et que, voilà, la littérature que j'aime n'est pas une littérature, comment dire, édifiante ou qui fait du bien. C'est plutôt une littérature douloureuse. Et là, j'ai vraiment super donné envie de lire mon livre. On va essayer, nous, de donner envie que nos téléspectateurs lisent votre livre parce que c'est avant tout drôle, n'est-ce pas, Géraldine Millman ? Ah oui, c'est très drôle. C'est vrai que vous avez une autodérision qui marche très fort. Vous êtes l'une des premières cibles de ce bouquin. Mais moi, j'ai un désaccord avec vous, Laurent, parce que quand vous dites que ce livre, c'était mieux avant, on riait mieux avant, il y a une phrase incroyable dans ce livre. « Ce n'était pas mieux avant », page 174. Oui, mais ça, il dit ça. Attendez, attendez la phrase qui suit. « Ce n'était pas mieux avant, c'était pareil, mais j'étais plus nombreux. » Oui. Autrement dit, ce que je crois, parce qu'il y a quand même une charge contre le ricanement que vous disiez, qui, pour vous, est incarné aujourd'hui par cette maison ronde de la radio, mais ce ricanement, c'était... Enfin, ce qui vous embête, c'est qu'ils vous ont piqué le job, en fait. C'est vous qui étiez ce ricanement avec tous vos potes, et vous n'êtes plus là. Et au fond, c'est vous aujourd'hui. Vous ne supportez pas que ce ne soit plus vous, mais finalement, c'est vous que vous attaquez. Mais c'est exactement ce que je disais. Sur ce point, oui. Mais ce n'était pas mieux avant, c'est ça qu'il dit. Si, avant, c'était l'équipe de Canal avec Bec Bédé, et aujourd'hui, c'est l'équipe de France. Ce qui était mieux, c'est qu'il en faisait partie. Avec Caroline Van Acker. Vous avez tout compris. Non, je pense que c'est aussi une réflexion sur les années 80 et 90, qui ont été une sorte de... On ne le savait pas sur le moment, mais qui était quand même une époque un peu bénie. Une époque où le mur de Berlin est tombé. C'était comme la fin d'une guerre, de la guerre froide. Donc, on a vécu une après-guerre, sans le savoir. Il y a eu un phénomène de libération, notamment avec la création de Canal+, mais aussi les radios libres et tout ça. Donc là, il dit qu'en vous, c'était mieux avant, alors qu'en vérité, il écrit, ce n'était pas mieux avant. Non, ce n'était pas mieux avant, mais j'étais plus nombreux. Ça veut dire que j'étais entouré. Oui, on était toute une bande de gens. Et je rends hommage à Georges Marc, parce qu'il m'a fait démarrer dans la presse avec Globe. Et c'est vrai, toute cette époque-là, tu n'y repenses jamais avec nostalgie ? J'étais plus nombreux, en effet. C'est génial, toute forme. Il s'est passé quelque chose qui, aujourd'hui, n'est plus possible. Je pense que ça, c'est inéluctable pour tout le monde et pour tous les sujets et que, voilà, c'est simplement... C'est simplement la vieillesse. C'est simplement qu'on vieillit. Non, je pense qu'il ne balkanise... Mais si vous aussi, vous avez vieilli, mais l'amour... Oui, il y a une balkanisation du monde. Oui, Gaël Tchakaloff. Écoutez, moi, j'ai hâte de savoir si ce livre va marcher. D'ailleurs, je vous souhaite beaucoup de succès parce que je l'ai adoré. Mais je n'ai jamais vu quelque chose d'anti contre l'époque. Je veux dire, il y a eu le livre noir de la psychanalyse et là, c'est le livre noir de l'époque. En fait, vous dénoncez, vous vous opposez à tout ce qui est à la mode. Donc, évidemment, il y a les humoristes de France Inter. Vous êtes quand même largement anti-MeToo parce que vous aimez bien payer les filles qui se déshabillent. Vous expliquez que MeToo, ça vous dérange parce que ça rallonge le moment entre la rencontre et la pénétration. Mais je trouve ça formidable, moi. C'est octave. Dans une époque qui est végane et qui prône le yoga, vous faites l'apologie de la kétamine. Et en fait, on comprend que c'est un pamphlet contre la bien-pensance. C'est beaucoup plus large que France Inter. Et donc, je pense qu'il y a un truc chez vous qui est proche, et là, ça va être un grand compliment, qui est proche de Saint-Simon. C'est-à-dire qu'en fait, vous critiquez la cour à laquelle vous appartenez et chaque portrait d'un personnage de la cour en dit long sur vous. La différence avec Saint-Simon, c'est que lui, à la fin, il conclut sur la monarchie, c'est fini. Mais vous, vous ne concluez pas. On aimerait bien vous entendre dire, et c'est ma question, est-ce qu'il faut arrêter avec France Inter, arrêter avec les humoristes et revoir de fond en comble la radio publique ? Ah, ça, franchement, je ne suis pas directeur des programmes et je serais totalement incompétent pour répondre. Et puis, vous avez envie de retourner au masquet à la plume le mois prochain. Vous n'êtes pas Saint-Simon. Non, mais Saint-Simon, si je ne me trompe pas, a publié ses textes de manière posthume. Je suis plus courageux que lui de le sortir de mon vivant. C'est vrai que c'est compliqué de décrire une époque, de décrire un monde auquel on appartient. Je pense que ça demande... Oui, c'est une preuve de licidité, on peut dire ça, en tout cas, pour ma réponse. On passera dans le fauteuil tout à l'heure, Frédéric Bec-Bédé. Alors, on n'interrogera plus longuement encore. On n'a plus le droit de poser des questions. Vous pourrez poser toutes les questions. C'est chez Grasset, le nouveau roman, avec cet émoticône de l'homme qui pleure de rire. Le nouveau Bec-Bédé roman. Ça reste un roman, un pamphlet, publié chez Grasset.